BF3, c'est dans le jeu ! En dessous du dernier respawn disponible, si un jet apparaît, il va apparaître à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, vous préparez, vous cliquez et vous appuyez sur Entrée. C'est vraiment le meilleur moyen d'y parvenir parce que si vous ne faites pas ça, c'est possible qu'un Morphal vous le pique avant. Parce que cette technique, évidemment, elle est assez connue, elle est assez logique en même temps, vous me direz. Mais voilà, je préfère que les choses soient claires pour tout le monde. Les jets sur PC, c'est pris et repris encore, encore et encore. Sur console, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est un peu le même cas aussi. Ensuite, comment savoir quand ces fameux jets vont réapparaître ? Quand vous regardez à droite sur votre carte, il y a les alliés qui sont représentés. Les jets sont représentés sous forme d'avion, évidemment. Mais les jets alliés sont représentés une fois qu'ils sont remplis par un allié en bleu. Et ces fameux jets bleus, si vous en voyez zéro sur la carte, c'est possible qu'ils soient en dehors de la carte, du radar. Donc vous attendez quelques secondes. Mais si même au bout de quelques secondes, vous voyez zéro jets, ça veut dire qu'ils ne vont pas tarder à réapparaître. Si ces fameux jets sont, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un deuxième qui va réapparaître. Sauf sur cette fameuse carte qui est canon de nos chars, dans lequel il n'y a qu'un jet par côté. Sachez également que lorsque vous mourrez, il est possible que votre jet soit déjà pris selon les règles du serveur. Mais en règle générale, il ne sera pas déjà pris. Donc vous attendez quelques secondes, une fois que votre spawn est disponible, et votre jet va réapparaître dans le menu défilant des respawn disponibles, donc des zones de réapparition disponibles. Enchaînons ensuite sur l'équipement de votre jet, puisque c'est toujours mieux de partir sur un jet bien équipé. Vous n'avez pas envie de mourir, eh bien prenez du bon équipement. Voilà, donc alors on va tout de suite partir sur les deux builds. Donc les deux meilleures façons de s'équiper que je vous conseille. On va commencer par le build hybride, à savoir celui qui peut aussi bien attaquer les cibles terrestres que aériennes, efficacement. Peu importe que ce soit des fantassins ou des véhicules. Et donc c'est celui-ci. Alors pourquoi déjà je vous conseille la cadence améliorée pour celui-ci ? Simplement car la cadence améliorée est votre âme principale. Donc peu importe ce que vous choisissez, vous aurez toujours une mitraillette. Et cette cadence améliorée permet d'améliorer cette fameuse mitraillette. Juste pour avoir donc une meilleure cadence et une meilleure efficacité. Ensuite vous avez les leurres infrarouges. Donc les leurres infrarouges est votre meilleur moyen de survie. Et peu importe le build que je vous conseillerai, c'est vraiment le meilleur moyen de survie que vous devrez choisir. Parce que si vous ne prenez pas ça, eh bien vous avez de fortes chances de mourir. Je vous le dis direct. Vous ne tiendrez pas plus d'une minute s'il y a une bonne équipe en face. Ce n'est pas possible. Tout simplement. Alors voilà les deux trucs déjà vraiment conseillés. Et là, la nacelle de roquette, c'est ce qui va vous permettre de passer à un build hybride. Pourquoi ? Tout simplement car ces nacelles de roquette n'ont pas besoin d'avoir de lock. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cibler une cible pendant un certain temps pour que vous puissiez lancer vos roquettes. C'est des roquettes manuelles, c'est-à-dire que vous les lancez et elles atterrissent sur la cible que vous aviez au moment de les lancer. Donc ces fameuses roquettes se composent de 14 roquettes, peu importe ce que vous choisissez avec ces roquettes en équipement. Ces 14 roquettes se lancent extrêmement rapidement et vous pouvez passer directement avec votre âme principale, même avant que toutes les roquettes aient atteint leur cible. Ce qui est extrêmement efficace puisque si vous faites ça sur un tank ennemi ou n'importe quel véhicule ennemi qui n'est pas en mouvement, je peux vous le dire qu'il va prendre très très cher. Et s'il n'est pas mort, c'est juste parce que vous aurez manqué un tout petit peu de marge de manœuvre. Et dans ce cas-là, il vous suffira de refaire un retour et le temps que vous faites le retour, vos 14 roquettes seront déjà rechargées puisque c'est des roquettes infinies. Vous avez 14 roquettes dans un seul chargeur, mais vous pouvez les enchaîner une fois qu'elles sont rechargées. Si vous n'avez pas dépensé vos 14 roquettes d'un coup d'ailleurs, vous avez juste à appuyer sur la touche de rechargement et ça va recharger vos roquettes et vous en aurez de nouveau 14. Voilà. Passons maintenant au deuxième build que je vous conseille, donc toujours avec les leurs infrarouges, je ne vous explique plus pourquoi. Et on va prendre ceci. Alors pourquoi ceci est un build dévastateur ? Cette fois-ci sur les cibles aériennes, simplement aériennes et vous aurez aussi évidemment les véhicules terrestres, mais ce sera surtout pour les cibles aériennes. Alors pourquoi je vous les conseille ? Tout simplement car en fait, si vous voulez, le balayage à faisceau est une amélioration pour le missile infrarouge. Donc le missile infrarouge de base, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un missile que vous visez, peu importe le véhicule, qu'il soit terrestre ou aérien ou maritime, et bien vous pouvez viser cette cible. Et cette cible se fait donc loquer. Et une fois qu'elle est log, vous pouvez lancer jusqu'à deux missiles, donc en cliquant deux fois avec la souris ou deux fois avec la gâchette console j'imagine. Et ça vous permet donc de faire quelque chose d'assez dévastateur. Et voilà. Donc pourquoi le balayage à faisceau part dessus ? Tout simplement car ce balayage à faisceau vous permet de loquer encore plus rapidement. Et en espace de dire 1, 2, 3, comme je viens de le dire, et bien vous avez déjà loqué votre cible. Et cette cible une fois loquée, vous lancez vos deux missiles et elle va lâcher ses leurs infrarouges. Parce qu'en général, quasiment tout le monde joue avec leurs leurs infrarouges évidemment. Et une fois qu'elle les a lâchés, et bien c'est tout con. Vous n'avez plus qu'à leur loquer si vous avez bien suivi votre cible tout du long. Et là, elle n'aura plus le temps de les relâcher vu que justement leurs leurs infrarouges ont été nerfs. Et là, bing, c'est le meurtre. Elle est morte et ça vous fait plein de points. Destruction de véhicule, tout ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment le truc ultime pour les véhicules aériens. Donc si vous avez ceci, prenez ça. A savoir que le balayage à faisceau est un des derniers atouts, voire le dernier atout, je pense qu'on débloque. Donc voilà. Mais ça n'empêche que ça reste super utile. Ensuite, je vais vous montrer maintenant ce que je ne vous conseille pas. Et pourquoi je ne vous le conseille pas, on va être très bref. Donc, sans amélioration, je ne vous explique pas pourquoi évidemment. Donc l'invisibilité. Alors l'invisibilité, ça a été nerf. Donc c'est-à-dire que son efficacité a été diminuée au cours du dernier patch. Et donc cette efficacité diminuée fait que c'est quasiment devenu inutile. Donc à déconseiller dans tous les cas. De base, ça vous permettait en fait d'avoir plus de... que vos ennemis ont plus de difficultés à vous verrouiller justement avec ces fameux missiles infrarouges ou avec les roquettes d'infanterie. Donc ensuite, le scanner de proximité, je vous le déconseille puisque ça vous permet de voir les cibles terrestres. Et le problème en fait, si vous voulez des cibles terrestres, c'est que si vous mettez le scanner, il faudra refaire une manœuvre arrière pour les retoucher. Mais comme vous avez très peu de marge de manœuvre en tant que jet, eh bien vous devrez aller encore plus loin et revenir. Ça vous fait perdre un temps considérable. Et une fois que vous arrivez, c'est même pas si vous tuez les cibles terrestres puisque vous n'aurez peut-être pas assez de bursts. A savoir donc de dégâts immédiats pour la détruire. Donc au final, à déconseiller fortement. Et là, je suis assez mitigé sur le radar aérien puisque ça vous permet en fait de viser les cibles aériennes. Mais je suis mitigé parce que si vous prenez le radar aérien, vous n'avez plus le balayage à faisceau. Et le radar aérien est obligatoire avec le missile infrarouge. Puisque si vous ne prenez pas le missile infrarouge avec le radar aérien, son efficacité devient complètement anecdotique. Donc voilà, c'est vraiment un choix. Si vous voulez vraiment jouer la survie, prenez radar aérien, puster infrarouge et missile infrarouge pour la survie aérienne. Parce qu'il faut savoir que les cibles aériennes sont également vos plus grands prédateurs. En plus de la DCA qui est terrestre. Mais bon, celle-là, si vous gérez bien, vous ne ferez pas chier. Ensuite, pour la maintenance. Donc la maintenance, il faut dire ce qui est. Depuis la dernière mise à jour, on est tellement devenu en mousse que la maintenance est vraiment anecdotique également. Puisque, ok, elle va améliorer votre vitesse à vous réparer. Mais le problème, c'est qu'elle aura beau vous améliorer cette vitesse de réparation, vous pourrez mourir beaucoup plus vite qu'elle vous réparera. Et ça ne sert complètement à rien. Finalement, je vous le déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est votre jeu, votre personnage, votre compte. Voilà. Donc ensuite, au niveau des gadgets. Donc vous vous expliquez les leurs infrarouges pourquoi c'est extrêmement utile. Après, il y a l'extincteur. Donc l'extincteur, également, est devenu inutile depuis la dernière match. Puisque, avant la dernière mise à jour, eh bien, vous pouviez... Enfin, une fois que vous arrivez en dessous des 50% de vie, votre jet était en feu. Il devenait quasiment incontrôlable. Enfin, il était contrôlable avec beaucoup de difficultés. Et en plus de ça, il prenait feu. Et donc, vous perdiez de la vie dans le temps. Le problème, ou plutôt l'avantage pour nous les jets, c'est que désormais, c'est passé à 35% et moins à peu près. Je pense que c'est 35% parce qu'il faut être dans ces eaux-là. Et en gros, c'est devenu assez anecdotique parce qu'à partir du moment où vous tombez en dessous de 35% de vie, c'est quasiment sûr que vous êtes mort extincteur ou pas. Donc franchement, l'extincteur est devenu inutile. Voilà. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez le prendre, prenez-le. Le brouilleur CME est inutile pour deux raisons. Très simple. Premièrement, c'est moins efficace que les leurres infrarouges puisque le brouilleur CME ne peut pas se lancer si vous êtes déjà lock et savoir qu'il y a des cibles qui vous lock très rapidement. Alors, à moins que vous ayez des réflexes du tonnerre, vous serez lock. Et de toute façon, une fois que vous l'avez lancé, vous serez en sécurité quelques secondes contre les missiles infrarouges. Le problème, c'est qu'à la fin de ces quelques secondes, vous êtes entièrement vulnérable sans plus rien pour vous protéger. Alors, à savoir que les leurres infrarouges sont aussi un temps de réutilisation. mais à la différence que c'est beaucoup plus nerveux et vous pourrez les faire plus tardivement et donc gagner en temps. Alors que là, ce n'est pas possible. Voilà. Et en plus, deuxième raison, ça bug. C'est-à-dire que des fois, vous ferez ce fameux brouilleur mais les cibles continueront à vous locker. Ce qui n'est pas très logique, vous me direz. Eh bien, c'est comme ça. Et donc, franchement, l'utilité, elle est vraiment nulle. Et voilà, on a tout dit, il n'y a que trois gadgets. Ensuite, au niveau des armes, donc on vous a expliqué pour ces deux-là. Et il y en a une troisième, le missile guidé. Alors, pourquoi je la déconseille ? Tout simplement, car ça ne fait pas assez de dégâts et ça réduit radicalement votre manœuvre. Pourquoi ? Alors déjà, ça ne fait pas assez de dégâts parce que si votre scie n'est pas déjà bien entamé, votre missile guidé ne tuera rien, même pas une Jeep. Il n'y a que les Jeeps que vous neutraliserez en un seul missile sachant que vous n'avez qu'un seul missile dans votre chargeur. Ce qui fait que c'est vraiment anecdotique. C'est bien pour le fun parce que c'est vrai que vous avez une petite caméra en dessous du cockpit. Ce qui fait que c'est assez fun. Vous voyez, c'est assez immersif. C'est vrai, il y a une petite caméra infrarouge bien positionnée et tout. Mais le problème, c'est que ça nous amène à un deuxième problème avec cette fameuse caméra infrarouge. C'est qu'elle est très imprécise. Et de ce fait, quand vous ciblez une cible automatiquement, eh bien, le temps que vous la ciblez, s'il y a un véhicule allié qui passe, ça remet à zéro ce ciblage. S'il y a un véhicule ennemi qui passe à proximité sans forcément coller la cible que vous ciblez, mais qu'elle est dans votre caméra, un peu plus proche du véhicule, eh bien, ça va re-réinitialiser tout ça. Donc au final, vous perdez énormément de temps à manœuvrer tout ça pour rien parce qu'au final, vous ne tuerez pas votre cible à moins qu'elle soit déjà entamée, donc quasiment sûre d'être morte. Donc à moins de vouloir passer son temps à voler des kills et vraiment avoir de la moule que cette cible soit déjà entamée, eh bien, c'est complètement inutile, tout simplement. Ça a un petit avantage tout de même à signaler, c'est que quand vous jouez avec des alliés complètement empotés, qui ne sont pas capables de faire du 3D spotting, donc à savoir cibler une cible pour qu'elle reste sur le radar de tout le monde, et donc vous ne la voyez pas depuis votre zone aérienne, eh bien, ça vous permet de détecter tous les véhicules terrestres sans avoir de 3D spotting assez facilement. Donc c'est le seul avantage. Mais franchement, je vous le déconseille. Donc si vraiment vous voulez le prendre, il faut qu'il n'y ait pas de jet ennemi qui savent jouer, ou du moins qui jouent moins bien que vous, pardon, et également que vous n'ayez personne pour 3D spot les cibles terrestres. C'est vraiment si vous avez une partie de merde, quoi. C'est vraiment le truc à prendre dans une partie de merde. Mais en général, sachez qu'en jet, ils sont tellement pris les jets, qu'au final, si vous passez votre temps à changer votre équipement toutes les 2 secondes, il y a le temps que vous changez votre équipement, il sera déjà pris. Il faudra attendre 15 000 ans qu'il repoppe. Donc à déconseiller dans tous les cas. Voilà. Donc on enchaîne avec du gameplay. Ah non, attendez, petite chose que j'ai oublié quand même. Petite précision, donc, si on va dans les options. A savoir, donc, pour le PC, je ne sais pas si c'est disponible sur console. Donc, c'était où déjà que je vérifie ? Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc, 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 donc. Tata, tata, tata. Ça a le rechargement. Ce n'est pas ça. Ah, peut-être là, non, vidéo. Attendez, désolé, je recherche vite fait ce que c'était. Je vais vous montrer un truc assez important. À moins qu'ils l'ont retiré depuis la dernière mise à jour, mais ça m'étonnerait parce que ce ne serait pas très logique. Sensibilité sur les véhicules. Pour ça, ok, vous pouvez changer votre sensibilité, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Ah, voilà, c'était ça. Vol vertical. Donc, on me l'avait demandé dans une vidéo quand j'avais annoncé que je ferais un tutoriel sur les jets. On m'avait demandé juste avant s'il était possible de changer l'orientation de la caméra. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous piquez vers l'avant avec votre souris, votre jet pique vers l'avant également. Si vous reculez en arrière, votre jet va monter. Et pour certaines personnes, ça les gêne. Et ils préféraient que ce soit inversé. Donc, il suffit d'aller dans les commandes et dans vol vertical, vous passez à inverser. Et dans ce cas-là, vous aurez la façon inversée par rapport à celle de base. Voilà. Allez, maintenant, on enchaîne tout de suite sur le gameplay. Enchaînons désormais sur le gameplay. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, le plus grand danger que vous avez, ça va être le suicide. Alors, je vous lis tout de suite, le suicide n'est pas une mince à faire puisque si vous ratez une seule manœuvre, que vous touchiez un seul poteau, un arbre, un autre véhicule aérien ou quoi, vous êtes apte au suicide n'importe où. Donc, il est très important de faire absolument attention à votre environnement et aux véhicules qui vous entourent, même les jets et hélicos alliés. Ensuite, il faut savoir qu'au cours de toutes les vidéos de gameplay que je vais vous montrer qui vont suivre, il n'y aura aucun gameplay avec missile infrarouge car ce n'est pas du tout le gameplay que je préconise personnellement. Je vous ai proposé un template très bon, un très bon build avec le locage de missiles infrarouge, enfin, le ciblage si vous préférez, mais personnellement, je n'utilise pas. Donc, si vous voulez voir du gameplay en missile infrarouge, ce ne sera pas sur cette vidéo. Également, sachez qu'il faut absolument switcher, et ça vous le verrez au cours de toutes les vidéos de gameplay que je vais vous montrer là, il faut absolument switcher entre vue extérieure et vue intérieure. La vue intérieure est utilisée seulement lorsque vous tirez ou quand vous vous apprêtez à viser et tirer. La vue extérieure est utile pour toutes les manœuvres, que ce soit la fuite, la poursuite, savoir où sont vos ennemis. Également, sachez qu'au niveau de la mini-map, vous pouvez dézoomer et la remettre comme elle était à son état d'origine. Et une fois que vous dézoomez, donc, il y a trois états de zoom, deux de dézoom et le zoom de base, savoir que lorsque vous êtes au dézoom maximum, vous voyez toute la carte, et vous pouvez également agrandir la carte, peu importe votre niveau de zoom, vous pouvez agrandir la carte pour qu'elle fasse à peu près, je dirais, un dixième de votre écran. Donc, peut-être un peu plus. Mais dans tous les cas, c'est super utile en jet et je ne vous montrerai pas beaucoup de gameplay avec ça parce que ce n'est pas tout le temps utile, mais vous aurez quelques phases de gameplay avec ça. Également, sachez qu'il est très important de savoir gérer sa post-combustion qui est votre espèce de boost ou de nitro et le ralenti, donc savoir décélérer. A savoir que la décélération sur les jets de Battlefield 3 est très médiocre parce que c'est vrai qu'on ne décélère pas rapidement. Mais il faut quand même savoir que c'est super utile que ce soit pour les manœuvres pour contourner un ennemi ou pour tout simplement pouvoir suivre un ennemi sans le dépasser. Parce que lui, il va évidemment essayer que vous passez devant lui pour ensuite retourner à la situation. Également, toutes ces vidéos vont vous prouver à quel point les jets sont énormes. Parce que je sais que beaucoup, et ça vous le voyez déjà au cours de ces quelques éléments de gameplay que je vous montre pendant que je vous parle, il y en a beaucoup qui sous-estiment les jets depuis la mise à jour, il y en a même qui s'en plaignent. Et bien moi, je vais vous montrer aujourd'hui que les jets, et sans faire de favori team, sans montrer des trucs exprès pour, et pas vous montrer les trucs chiants, mais il faut savoir que les jets dans l'état actuel sont quand même très très bons. Et vous le verrez au cours de cette vidéo. Également, sachez, et vous le verrez aussi au cours de ces vidéos, que lorsque je fais des semi-loopings, c'est-à-dire que je ne fais pas un looping complet, que je m'arrête en cours pour ensuite me reprendre à 180 degrés, et bien ça, ça vous permet deux choses. Déjà, de reprendre une poursuite en main, et également, de gagner de l'altitude. C'est-à-dire que lorsque vous vous échappez d'une zone, du centre de la carte, pour repartir en arrière, pour reprendre l'altitude, la meilleure façon de le faire, c'est de faire un semi-looping 360 degrés, comme ça, vous êtes déjà face à vos objectifs. Et en plus, vous avez pris de l'altitude pour pouvoir direct entamer l'attaque. Voilà. Donc ça, c'était pour le basique. Et on va entamer tout de suite les choses à faire et à ne pas faire. Dans les tops des choses à faire et à ne pas faire, il faut savoir qu'il ne faut jamais se faire prendre en sandwich par deux jets. Parce que forcément, vous pourriez mourir avant d'avoir tué le premier, et ce serait complètement inutile. Également, dans le top des choses à faire, il faut toujours attaquer le jet de derrière. Si vous croisez deux jets et que vous attaquez le premier, vous allez encore une fois vous faire prendre un sandwich et ce sera la mort assurée. Ici, attaquer toujours le dernier. Toujours dans le top des choses à faire, lorsque les jets vous laissent le champ libre, il faut toujours privilégier les cibles aériennes. Alors, si vous ne voyez pas de jets, tuez les hélicos. Ils sont super vulnérables. C'est des prises super faciles, tant que vous ne les attaquez pas par devant. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas attaquer des hélicos par devant, je mâche à peine mes mots. Et pour finir sur les hélicoptères et la priorité de ciblage, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut privilégier les cibles aériennes et les hélicos par rapport aux véhicules terrestres. Parce que, comme vous le savez, et comme c'est super logique, vous allez me dire, les véhicules aériens sont volatiles et les véhicules terrestres, ils ne vont pas aller bien loin. Vous avez tout le temps de faire le tour de la map et de les finir après. Et pour un peu clore le topic sur les véhicules à cibler en priorité, alors vous savez tous évidemment que les véhicules aériens sont notre plus grand malheur, mais ce n'est pas tout, parce qu'on peut aussi se faire viser par les fantassins. Mais là, on va évoquer les autres gros chiants, alias les DCA mobiles. Et oui, vous savez, les DCA mobiles sont des gros chiants, mais ils sont également très peu résistants. Alors si vous avez l'avantage, du premier coup, finissez-les, mettez-leur un bon coup dans l'anus. et c'est parti parce que ce n'est pas Jean-Claude avec son sniper qui va vous tuer. Évidemment, vous pouvez toujours massacrer un tank ou deux. Je ne le dirai jamais assez aux pilotes de jet, mais il faut aussi jouer avec l'environnement. Alors vous pouvez aussi bien passer dans les herbes, dans les arbres en 2D, ou carrément utiliser les montagnes pour esquiver un missile lorsque voleurs sont absents. Au cours de ce petit bout de vidéo, nous allons vous montrer une petite poursuite en jet. Et là, je vous avais dit au début de la vidéo, enfin vers le milieu plutôt, avant les vidéos de gameplay, qu'il fallait absolument gérer sa vitesse, sa post-combustion, etc. et vous allez voir que tout ceci va vous permettre de faire ce genre de poursuite. attention, chasseurs et liés dans votre zone d'opération, soyez très prudents, terminé. ou ceci peut éventuellement vous faire esquiver et ce genre de poursuite. attention, l'objectif est neutralisé, terminé. Et quoi de mieux que de clore les choses à faire en vous montrant un sauvetage d'équipiers. Vous savez, cet enfoiré que vous ne connaissez pas et qui fait que de voler vos kills. En tout cas, vous savez que des fois, cet enfoiré pourrait vous sauver la vie. Alors, quoi de mieux que faire que de lui sauver la sienne pour qu'il doit vous rendre l'appareil ? Ah, est-ce que j'ai oublié de vous parler du radar qu'il fallait regarder ? Bon, je crois que vous n'en avez pas besoin. Hein ? Petit clin d'œil. Top 5 des choses à ne pas faire Il ne faut pas faire de collisons stupides. Il ne faut pas lâcher une enfure de jets ennemis. Il ne faut pas fuir en trajectoire fixe. Il ne faut pas sous-estimer le log de missile. Il ne faut pas revenir le cul à l'air sans l'heure. Sinon, vous vous éjectez. Et il faut absolument vous éjecter. Vous deux, là, les igoto. Vous allez à Top Gun. Pendant 5 semaines, vous allez vous mesurer au meilleur pilote de chasse du monde. Vous étiez numéro 2. Cougar était numéro 1. Cougar est dégagé. Cougar s'est craché. C'est vous deux en numéro 1. Mais je vous rappelle quand même une chose. Foutez la merde rien que d'un poil et je vous affecte sur un avion de fret pour nous ramener des crottes de chiens mais du Hong Kong.